Dans toute personne qui est en France qui m'attend partout, cette école s'appelle comment ? EIPDC, je ne sais quoi là. Arrêtez d'inscrire vos enfants ici parce que c'est une école d'anarque. Ça c'est une école d'anarque. Je fais une vidéo pour interpeller tous ceux qui sont à Paris, autour de Paris, pour dire que cette école est une école d'anarque. Ne venez pas inscrire vos enfants ici. Ne venez plus inscrire vos enfants ici. Il y a une qui est en train de piquer une crise en ce moment parce que les gens refusent de rembourser. Nous-mêmes depuis deux ans, ils nous ont tourné, 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 tourné. Aujourd'hui on vient, ils veulent nous faire sortir, ils ont envoyé la police. Et par la grâce de Dieu, la police a compris. La fille est en train de piquer une crise. On attend les pompiers pour venir la ramasser, pour venir la prendre pour l'amener à l'hôpital. Pour tous ceux qui sont en France, ce n'est pas une bonne école ici. C'est une école d'anarque. C'est une école d'anarque. Ça, ce n'est pas une école, ce n'est pas une université. C'est une école d'anarque. Je fais cette vidéo. Tous ceux qui vont tomber sur ma vidéo, qui comprennent que c'est une école d'anarque, ils nous ont enarqués. Ils m'ont enarqués 3 000 euros. Ils m'ont enarqués 3 000 euros. Ils m'ont enarqués 3 000 euros. C'est une école d'anarque. C'est une école d'anarque. Tous ceux qui vont tomber sur la vidéo, qu'ils sachent que ce n'est pas une école. voilà mesdames et messieurs bonjour vous êtes sur canal ivoire cette dame que vous entendez n'est pas folle mais je crois que elle est en train de crier son ras le bol oui cette femme est une ivoirienne d'origine mariée à un français vivant en france en région parisienne et elle exprime ici son indignation face à ce qu'elle juge d'inacceptable et effectivement c'est inacceptable de quoi est ce qu'il est question il faut dire que cela fait deux ans maintenant que leur fille aîné qui vit en côte d'ivoire devrait les rejoindre en france selon leur volonté pour aller poursuivre ses études une fille qui est à l'université en faculté de droit donc ils ont trouvé une école l'école internationale privée mais c'est une école de droit ce qui est dit ici j'ai leur site je suis sur leur site internet et c'est qu'ils disent ici c'est qu'ils sont une école internationale de droit comparé et d'économie donc c'est une école de droit et d'économie effectivement la petite qui est inscrite en faculté de droit en côte d'ivoire ses parents veulent qu'elle poursuivre ses études en france et donc ils ont contacté l'école qui devrait faire les papiers pour que l'ambassade puisse lui donner le visa lui délivrer le visa et il s'avère que l'école n'a pas fait les démarches qui devraient être faites pour que la petite puisse avoir le visa et rejoindre ses parents en france elle a même perdu une année à cause de cette affaire parce qu'on disait attend un peu après ils vont faire et jusque là le visa n'a pas été fait ça fait deux ans maintenant ils ont été obligés de dire bon en attendant le visa ils vont l'inscrire ici dans une école privée et vraiment dans les conditions divisées parce que ses parents ne sont pas ici ils sont en france donc il faut qu'ils lui payent une maison ici le transport ça coûte cher donc ils avaient voulu qu'elle vienne les rejoindre là bas pour qu'elle puisse aller à l'école maintenant ça n'a plus eu lieu la mère a décidé d'inscrire sa fille ici dans une école à abidjan et donc selon les clauses du contrat qui lie les parents à l'école je vais parler de l'école internationale de droit dont on entre les palais et ip cette école là devrait normalement rembourser selon les clauses devaient rembourser l'argent 3000 euros 3000 euros que les parents ont payé pour que leur fille puisse être inscrite ils devraient pouvoir rembourser cet argent mais jusque là l'argent n'a pas été remboursé et la mère chaque fois passe à l'école pour réclamer son argent puisque la petite n'est plus venue elle est en Côte d'Ivoire elle fait ses cours alors elle veut récupérer son argent on lui dit aujourd'hui demain aujourd'hui demain et là où elle a commencé à crier c'est qu'il a même énervé c'est qu'elle arrive et les gens lui disent de sortie parce que eux ils doivent aller manger voyez c'est une foutaise et un manque de considération et c'est pourquoi je elle dit c'est une arnaque et moi je suis d'accord avec elle parce que c'est une une véritable arnaque on ne peut pas demander à quelqu'un de payer 3000 euros et depuis deux ans on ne lui rembourse pas ces 3000 euros on ne lui rembourse pas ces 3000 euros je pense que cette école là il faut véritablement dénoncer ses agissements il faut dénoncer ses agissements parce que cela n'est pas normal que une école qui se veut une école de référence internationale puisse se comporter de la sorte voilà ce n'est pas normal il ya un autre cas même similaire de celui de la dame je ne dirai pas son nom de toute façon vous avez la vidéo elle a montré son visage mais je ne dirai pas son nom mais il ya un autre cas similaire d'une congolaise et elle nous confiait nous avons pu rentrer en contact avec elle elle nous confiait cette dame que même quand elle écoute le cas de la congolaise c'est le cas même de la congolaise qui la révolte plus elle encore c'est elle son argent c'est beaucoup d'argent c'est pratiquement 2 millions de francs cfa c'est son argent ça lui fait mal mais bon elle peut peut-être attendre patienter mais il ya une congolaise qui est dans le même cas et son cas est encore plus critique pourquoi parce que la congolaise c'est quelqu'un qui lui demande depuis le congo elle vit en france quelqu'un lui donne de l'argent 2000 euros pour qu'elle puisse aller inscrire quelqu'un inscrire l'enfant de cette personne elle est allée donner cet argent et comme dans le cas de notre soeur ivoirienne la congolaise n'a pas pu avoir le visa pour pouvoir arriver à paris pour ses études alors les parents demandent les parents qui sont au congo demandent un remboursement et depuis deux ans cet argent aussi n'est pas versé pour que la dame qui vit en france puisse envoyer l'argent au congo à ceux qui lui ont donné l'argent pour inscrire leur enfant donc là bas au congo il savait que les parents de ceux qui voulaient inscrire leur enfant à l'école qui sont des gradés de l'armée donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont attrapé le père de cette jeune dame congolaise et ils l'ont foutu en prison actuellement je vous parle le père de cette dame est en prison la fille qui est en france elle est totalement perturbée elle est totalement elle a perdu tous les plombs il y a même ce qui a poussé notre soeur ivoirienne à crier c'est que la congolaise était sur le point de se jeter du haut de l'immeuble elle voulait se suicider et cela n'est pas normal vous voyez c'est des choses comme ça qui arrive et moi je pense que c'est une forme de racisme qu'il faut dénoncer qu'il faut condamner et cela n'est pas normal alors on me fait dire que cette école est une école je ne sais pas c'est une école coréenne et asiatique mais c'est tenu par des asiatiques donc cette fois ci ce ne sont pas des français même si l'école est en france mais ce ne sont pas des français ils ont même appelé la police pour pouvoir peut-être arrêter la dame mais les policiers même sachant que cela n'est pas normal ce qui se passe n'est pas normal ont demandé à notre soeur ivoirienne d'aller porter plainte vous comprenez mais déjà il est important de sonner l'alarme de sonner l'alerte pour tous ceux qui veulent aller en France pour étudier voici le nom de l'école cette école là est une école d'arnaque il ne faut même pas rêver si vous voulez faire du droit ne pensez pas à cette école parce que vous serez aussi arnaqués je vous le dis faites attention ce n'est pas une bonne école cette école là mettez une croix rouge sur l'école c'est une école qu'il faut bannir de vos fichiers merci partagez cette vidéo pour que tous ceux qui veulent aller étudier du côté de la France puissent véritablement prendre leur disposition c'est une école d'arnaque tout ceux qui vont tomber sur la vidéo qu'ils sachent que ce n'est pas une école l'école s'appelle AIPDG je ne sais quoi c'est une école d'arnaque vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu c'est une école d'arnaque c'est une école d'arnaque vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu